Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'ex-no ? Est-ce que t'as vu Star Wars The Last Jedi ? Oui ? Non mais parce qu'en fait je l'ai pas vu, alors je me disais que tu pouvais peut-être en parler une dizaine de minutes, comme tu le sais faire. Histoire de passer le temps de faire un truc de nos vies. Bah te sens pas obligé hein. Eh ben, le moins qu'on puisse dire c'est que cet épisode 8 n'a pas du tout la même saveur que le précédent. Mais où est la patte à JJ ? Il n'y a pas la patte à JJ. Vive JJ Abrams. Qu'a-t-il fait ? J'aime la patte à JJ. Oui la patte à JJ. Alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Abraham, parce qu'ils trouvent son style exagérément tape à l'oeil, inutilement dynamique. Et je comprends toutes ces critiques. Sauf que chez moi ça marche. Voilà, c'est comme ça. Du coup, dès le début du film je me suis dit « Wow, on n'est pas du tout dans la même réelle, dans la même dynamique, dans la même énergie que le film précédent, et même dans les scènes d'action. » Et tant mieux. Parce que si on prend des réelles différents, c'est pas pour qu'ils fassent tous la même chose. Par contre, il y a un truc qui m'a quand même dérangé, et j'arrive pas à savoir si c'est à cause de la salle où j'étais, ou je suis chez le mix qui est comme ça, mais avec... JJ ! JJ ! Le son est super important, il te prend vraiment au trip. Alors que dans le 8, là, je me demandais s'il y avait des problèmes avec les enceintes. C'est vraiment dommage. Mais, que dire, je ne sais plus quoi penser. Est-ce que j'aimais The Last Jedi ? Qui suis ? Es-tu moi ? Suis-je toi ? Deviens fou ! Suis-je le moi que tu crois être toi ? Es-tu le toi que tu crois être moi lorsque je suis toi ? Joyeux sphè ! Il y a du bon, mais aussi du moins bon. Ou plutôt quelques problèmes en termes de rythmique, qui donnent à ce film un goût un peu étrange en bouche. Comme avec le Z-Food. Hein ? Hein ? Hein ? Moi ? Mais, hein ? Cyril, c'est toi ? Encore une fois, je le répète, j'avais beaucoup aimé l'épisode 7. Et ça n'a pas changé d'ailleurs, même en 282 ans. Tu me parles. Mais attention, je comprenais tout à fait les critiques qui étaient faites à son encontre, et je reconnais volontiers que le film n'était pas parfait. Et j'avais surtout dit que j'attendais beaucoup plus de cet épisode 8 en termes de prise de risque. Parce que maintenant que l'hommage avait été fait avec cet épisode 7, et bah il fallait apporter du 9. Et bah tu sais quoi ? Dites-moi plus. Ah ! Mais je suis dans la merde ! Le film est aussi un reboot, comme le 7 ! Mais, il y a aussi des nouveautés, des prises de risque ! Ok. Bah là, je sais pas trop ce qu'elle pièce en sait, parce que l'esprit reboot, au final, il est un petit peu moins présent dans l'épisode 7. Alors que les scènes, ou les situations similaires à la trilogie originale, et bah elles sont un petit peu plus dans le désordre. Alors dans l'éveil de la force, c'est quand même vachement plus proche de l'épisode 4. Acceptez ce fait. Ils ont décidé de s'inspirer de la trilogie originale. C'est comme ça. Est-ce qu'il faudrait pas arrêter de se prendre la tête avec ça ? En fait, quand j'y réfléchis, je vois mal comment ça pourrait être différent. Parce qu'à partir du moment où tu choisis que la base de ton histoire, c'est de la confrontation entre deux superpuissances militaires et l'apprentissage physique et mystique d'un héros, dites-moi plus. Bah au final, les possibilités sont pas énormes. Tu veux faire quoi ? Par des batailles spatiales, des batailles terrestres, des scènes de course-poursuite et des scènes d'entraînement. C'est normal que des schémas se répètent. Mais le plus important, c'est la réinterprétation de ceci par le réalisateur. Et autant dans le set, cette réinterprétation ne changeait pas beaucoup du matériau original, on l'avait dit. Plan de base spatiale à détruire d'androïdes sur planète désertique. Là, c'est de sauter à la gueule que c'est à peu près la même chose, surtout que l'enchaînement scénaristique était à peu près le même. Autant là, je trouve que c'est mieux fait. Par exemple, dans l'Empire Contre-Attaque, c'est le Faucon Millennium qui est poursuivi par l'Empire tout au long du film. Et l'épisode 8 fait écho à cette situation avec la flotte de la Résistance qui est poursuivie par le First Order et qui menace d'être détruite à tout instant. Si on le résume grandement, ces situations sont similaires. Pourtant, dans le détail, l'exécution, les tenants et les aboutissants et les événements qui vont mettre fin à cette poursuite sont complètement différents. Bref, bien que mieux exécutés, on reste dans cette démarche de reboot, ce qui m'a un peu déçu, je dois l'avouer. Mais ils ont quand même réussi à apporter de nombreuses nouveautés. Mais tu veux quoi ? Vous m'avez trahi. Oh, joyeuse paix ! Quoi ? Ils m'ont bien baisé, là. Ils restent dans leur logique, mais apportent du nouveau. Du coup, je peux pas avoir un avis tranché. Sauf que tout le monde recherche un avis tranché. Ah, tout le monde hurle et vocifère pour rien. Sur des détails, juste parce que c'est Star Wars. Quand le 7 n'était pas innovant, ça gueulait. Quand le 8 l'est, ça gueule aussi. Sauf qu'il est à la fois innovant et pas innovant. Putain, c'est délicieux. Et si tout le monde se calmait un peu ? Moi, par exemple, je suis tout le temps calposé, tranquille, très tranquille. Merde ! Ce qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est tout le message qui fait passer via certains éléments de sa réalisation, mais aussi son propos. Faire table rase du passé. Ok, j'ai vraiment aimé que Kylo et Rey conversent dans leur coin, comme si quelque chose naissait entre eux. Et au final, peut-être qu'ils sont les seuls à pouvoir réellement se comprendre. Tout ce build-up, il est vraiment pas mal. Et quand arrive ce moment où il s'allait contre Snoke et ses hommes, là, j'ai pris mon pied. Il y avait quelque chose. Ils se sont fermés leur gueule aux vieux. Prenons le pouvoir. Changeons les choses. Enterrons les vieilles inimitiés. Et trouvons notre propre chemin. Ferme ta gueule. Ok. L'important, ce n'est pas d'où l'on vient. C'est ce que l'on fera. Et c'est ce que le film nous dit, notamment concernant la révélation sur les parents de Rey, mais aussi avec la vision qu'elle a dans la grotte où elle ne voit que son propre reflet. Et à partir de là, moi, je trouvais que le film prenait une excellente direction. Mais, et c'est là la grosse critique que j'ai contre ce film, c'est qu'ils n'ont pas été au bout de leur idée. Car au final, cette alliance ne se fait pas et on termine avec un Kylo Ren très très méchant et une oreille qui, des mots même de Luke, sera la prochaine Jedi. Alors, vous verrez ce qui se passera dans l'épisode 9. Mais là, ils ont vraiment raté l'occasion de complètement boulercer la saga et le rapport de force binaire qui existait au sein de celle-ci depuis le début. C'est génial, Hermano, qui disent « Allez, salut les connards, nous, on va faire notre propre gang avec des putes et du blackjack. Euh, non, avec la force, ouais. Avec la force, c'est ça que je voulais dire. » « Vous êtes en état d'arrestation. » Non ! Tout le film est construit sur cette volonté de faire table rase, à la fois dans son propos, mais aussi dans les discours que vont tenir ces personnages. Luke et Yoda, concernant les Jedi, notamment, mais même un personnage comme Po qui fomente une mutinerie quand il n'est pas d'accord avec sa hiérarchie. Mais aussi certains choix de montage ou de réel qu'on n'avait jamais vu dans un Star Wars. Alors, il y a beaucoup d'exemples, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est quand Rey se concentre sous la surveillance de lui. Lorsqu'elle définit ce qu'elle ressent dans la force, la vie, la mort, la paix, etc. Il y a des plans qui s'enchaînent pour nous illustrer tout ça. On n'avait jamais vu ce type de montage dans un Star Wars auparavant et j'ai trouvé ça très rafraîchissant puisque en plus, ça nous permettait de nous mettre à sa place, de ressentir sa vision. Et encore mieux, au bout d'un moment, elle dit qu'il y a autre chose, quelque chose de plus profond, l'équilibre. Et là, par contre, il n'y a pas d'illustration. Cela sauvegarde et même appuie le caractère mystique et mystérieux de la force puisque outre la surface que l'on a vue, il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Et ça, ça te baise n'importe quel midi-chlorien avec du gravier. Mais, c'est sacré ? Non, c'est le Père Noël ! Toujours dans cette thématique de renouveau, je trouve qu'elle s'exprime aussi dans le fait que tout le film tire un gros trait bien lourd sur ce que le set avait mis en place. Ou en tout cas, ce qu'on croyait qu'il avait mis en place. Les Chevaliers de Reine ! L'attente autour du mystère des parents de Rey. Snoke. Parenthèse le concernant, mais là, on est en plein syndrome de Game of Thrones. Alors, c'est pas pour me déplaire, mais si je fais pas partie des gens qui veulent absolument une explication pour tout, loin de là ! je trouverais un peu abusé de pas avoir plus d'explications sur qui il était dans l'épisode. Même le casque de Kylo Ren y passe. Et c'est pas si con, en effet, puisqu'au final, il ne le portait que pour se donner un genre. C'est un enfant. Il voulait juste ressembler à son grand-père. Et on dirait vraiment que c'est pour s'adresser aux spectateurs qui avaient critiqué Kylo à la suite de l'épisode 7 en disant que c'était un gamin. Ben oui, c'est un gamin. C'est exactement ce qu'on voulait montrer. Et en détruisant ce casque, Kylo peut enfin exister par lui-même et pour lui-même. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que pour le moment, cette trilogie a une vraie cohérence dans l'évolution de ses personnages. Surtout en ce qui concerne Kylo Ren. Et c'est pour ça que je trouve un peu abrupte toute cette déconstruction du build-up de l'épisode précédent. C'est quand même étrange parce que c'est pas comme s'ils avaient désavoué J.J. après le 7 et là il reste producteur sur le 8 il va réaliser le 9 C'est chaulou homie. L'autre aspect qui m'a vraiment plu c'est la question de la différence de point de vue. Notamment sur le pourquoi de la destruction de l'académie Jedi par Kylo Ren. Franchement, le fait que ce soit dû à un presque malentendu et je dis bien presque puisqu'au final Luke a essayé de tuer Kylo tout de même c'est très bien trouvé. Et surtout en termes d'exécution de la mise en scène. Parce que quand Kylo il nous raconte sa version Luc a voulu me fumer moi sur mon gang je l'ai cru le plan il commence sur Kylo qui se réveille et on découvre Luc en même temps que lui au-dessus de son lit le sabre levé prêt à le frapper le visage déformé par la haine et le côté obscur ça a super bien marché sur moi Et quand Luke nous raconte son histoire bon bah au final il nous raconte la même version qu'il allait tuer Kylo mais qu'il s'est ravisé et que malheureusement Kylo s'est réveillé et n'a fait que réagir à une menace qu'il croyait réelle ça montre à quel point il n'y a jamais qu'une seule réalité que la même situation ce que l'on a cru voir ce que l'on a compris ce que l'on a cru comprendre la notion de vérité en prend un coup et ça ça va aussi quand on est dans une salle de cinéma mais bref en plus cela fait écho à toute une part de la mythologie Star Wars car n'oublions pas qu'Obi-Wan lui-même avait dit à Luke qu'il ne lui avait pas menti en lui disant que son père était mort que d'un certain point de vue c'était vrai ce voyage des certitudes il existe aussi en filigrane dans la lutte entre le premier ordre et la résistance quand on apprend qu'il y a de riches venders d'armes qui vendent aux deux camps et que ça se fait au dépoir des classes sociales inférieures c'est l'autre nouveauté de ce Last Jedi les conséquences sociales de ce conflit auquel on a jamais été confronté tu vois mais c'est traité trop en surface pour qu'on puisse réellement s'y intéresser surtout que toute la partie sur Kanto Bay était inintéressante au possible oh regarde d'ailleurs on est une planète Monaco c'était complètement gadget et puis au final juste pour tomber sur un hacker en prison qui va les aider contre l'Empire franchement il y avait mieux à faire attends j'étais pas en état d'arrestation bien sûr que si oh et puis ils ont raté une putain d'occasion de faire revenir la course de Podracer quand ils sont dans le casino il y a eu un banque supersonique puis on voit une piste de course j'y ai vraiment cru et puis finalement non tain c'était dommage et la course poursuite à dos de lapin-cheval géant elle était juste nulle et sans intérêt malgré ses qualités j'avoue que j'étais pas si emballé que ça en sortant du film bon sûrement que le facteur nouveauté était moins présent que pour le 7 c'est sûr mais je pense que c'est un tout le sentiment que le film était un peu plus enfantin que l'épisode 7 notamment à cause de l'humour qui était trop présent ou mal dosé en tout cas ça m'a vraiment choqué au début et puis j'ai trouvé que ça s'intégrait de mieux en mieux au fur et à mesure que le film évoluait et c'est étrange car on ne peut pas dire que l'éveil de la force manquait d'humour et puis j'avoue que les attentes particulières que j'avais pour la scène de combat finale notamment au niveau visuel ont pas été comblées avec ces speeders qui dans ce désert d'un blanc immaculé laissaient s'est traîner d'un rouge vif la dichotomie des couleurs visuellement c'était fou il y avait un truc de dingue à faire et je trouve qu'ils ont sous-exploité l'idée bon en tout cas c'est clair que ce film il a divisé comme les creeps et les blood mais même si je comprends les critiques je trouve que ceux qui ont détesté ils vont carrément trop loin personne personne n'aime tous les Star Wars dans ce monde donc il y a un moment où il faut aussi savoir se calmer quand ça te tombe dessus c'est pas grave quoi ce sera pour la prochaine fois prenons le passage où Laura Dern se sacrifie en passant en vitesse lumière bah moi je dis waouh c'était super Franchement on te sort un sacré moment de bravoure avec derrière des plans qui t'éclatent la rétine et tu viens faire chier merde on va pas reprocher au film d'avoir des idées putain pourquoi ils ont jamais fait ça mais j'en sais rien moi qu'est-ce que tu veux que je te dise est-ce qu'il y a une seule règle dans l'univers Star Wars qui t'empêche de faire ça tu veux aller en vitesse lumière dans la direction que tu veux si tu veux volontairement aller tant qu'il est dans un destroyer tu le fais et puis en plus le film il est quand même vachement clair sur la mise en place de la situation et le pourquoi de cette manœuvre tu sacrifies pas un vaisseau comme ça hein ça coûte de l'argent et puis en plus elle est seule à bord et elle le fait pour sauver le peu qui reste de la résistance et puis qu'est-ce qu'il te dit que ça aurait des effets aussi dévastateurs sur les toits de la mort qui est quand même vachement plus grosse que ce destroyer mais à un moment il faut arrêter de pinailler pour des conneries surtout quand le film peut être critiqué pour des choses bien plus importantes rythmique du récit étrange un peu décousu certains des personnages principaux pas assez mis en avant de nouveaux personnages expédiés un cadre du récit un objectif final un peu restreint puisqu'il faut juste sauver le vaisseau de la résistance herman un scénario qui se complique la vie pour rien des fois et un film qui au final ne fait pas grandement avancer le récit global même si je suis un peu mitigé j'avais envie de me concentrer un petit peu sur le positif parce que le film il mérite clairement pas de se faire bâcher comme il l'a été à l'époque j'ai quand même passé un bon moment et je trouve intéressant de réfléchir sur ce film ce qui au final est le plus important et ça ne lui enlèvera pas ses défauts mais ça m'a donné envie d'en voir plus je suis curieux de voir ce que Jojo non ce que va faire JJ dans l'épisode 9 comment vont évoluer Ray et Kylo et d'ailleurs je persiste à dire que Adam Driver est un excellent acteur il y a une vraie intensité dans son jeu j'adore même si j'espère que Kylo Ren sera enfin un peu moins esclave de ses névroses ou en tout cas qu'il les gérera d'une manière plus adulte et puis même si j'aurais préféré que ce soit le cas on sait maintenant que Luke ne sera pas le dernier Jedi c'est l'héritage qu'il nous laisse et j'ai trouvé ça très émouvant parce que pour un film qui se fait défoncer par une partie du public qui considère qu'il va à l'encontre de tout ce qui est Star Wars ben moi je dis que non seulement cela fait honneur à la saga mais qu'en plus ça reste tout à fait cohérent avec l'esprit de rébellion qui anime cet épisode 8 parce qu'en prophétisant l'avenir de Ray en tant que Jedi Luke va à l'encontre de ce que lui avait dit son maître Yoda avant de mourir Lorsque je ne serai plus le dernier des Jedi tu seras et c'est donc en contredisant son maître en se rebellant contre lui que Luke atteint sa plénitude et rejoint la force tout en regardant deux soleils se lever la boucle est ainsi bouclée et de là à dire que ces deux soleils représentent Kylo et Ray prenant la relève seul l'avenir nous le dira ce serait vraiment bien d'avoir de la moutarde avec ses frites ouais tu as raison il faut de la moutarde ou bien du pimentail tu fermes ta gueule je joue c'est bon c'est bon c'est bon joyeuses fêtes joyeuses fêtes joyeuses fêtes joyeuses fêtes joyeuses fêtes joyeuses fêtes merci à tous les citoyens Alien ou humain On n'est pas les plus à plaindre Les plus à plaindre Père Noël factice Slexno le futur 2298 L'aventure Bonne année Joyeuses fêtes Bonne année Joyeuses fêtes Bonne année Demande à la facette Joyeuses fêtes Bonne année Joyeuses fêtes Bonne année Si t'aimes pas ce que j'fais T'regardes pas et puis c'est tout C'est l'XNO 2298 Et qu'on a 10 dans ma team Oh Elle t'aù est visited C'est un petit point J'ai dit J'ai dit J'ai dit